Livraison du carréfort de Bikélé par le chef de projet de Mika Service ce samedi. Un travail remarquable selon les populations locales. On constate maintenant qu'un travail a été fait. Parce qu'avant, on avait des problèmes à céder à une partie de Bikélé. Au Pécadouze, il y avait des crevasses gauche à droite. Il y avait des inondations. Nous sommes satisfaits. L'honneur au CTRI de pouvoir nous avoir donné l'opportunité d'avoir un beau carrefour. Pour les chauffeurs habitués de l'endroit, l'heure est à la reconnaissance. En effet, il leur était devenu difficile de travailler sur cette route quasi impraticable. On gaspillait le recul, on gaspillait l'état de la voiture, il y avait la poubelle. C'était vraiment désagréable. Nous disons merci à Mika, nous disons à travers Mika, nous disons merci au président de la République pour avoir sauvé Bikélé à travers cette route. La route aujourd'hui, c'est vraiment la joie dans notre travail maintenant ici. Parce qu'avant qu'on sauvait tout le monde, aujourd'hui quand même, on est à l'aise. Environ cinq mois pour livrer ce carréfour. Le chef de projet de Mika Service revient sur le travail effectué. C'était question de réparer la route qui était complètement défoncée. Et après ces réparations, nous avons engagé par vos conséquences d'assainissement. Alors sur le santé principalement, en termes de chiffres, on peut dire que nous sommes allés à la mise en oeuvre de 1000 mètres de béton, 1150 mètres d'enrochement de blocs latéristiques pour le traitement du canal. Nous avons posé 300 mètres de bordure, nous avons réalisé trois abris. Donc nous avons un parking pour permettre l'embarquement des élèves et des autres usagers. La livraison de ce carréfour de Bikélé, aujourd'hui fonctionnelle et praticable, est un ouf de soulagement pour les populations.